Générique Comme chaque matin, Nisrine Haussdard nous fait le tour de l'actualité de notre continent. Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Alors de l'économie pour ouvrir ce JT Afrique et cette première visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan, en Côte d'Ivoire. Oui Khadija, un voyage donc placé sous le signe de l'économie et de l'investissement. Cette première visite officielle de Recep Tayyip Erdogan en Côte d'Ivoire intervient une année après celle effectuée par son homologue Alassane Ouattara à Ankara. C'était l'année dernière. Les deux chefs d'État sont plus que jamais déterminés à tripler le volume de leurs échanges commerciaux pour atteindre un milliard de dollars dans les trois années à venir. Je rappelle que la Côte d'Ivoire est le premier partenaire économique de la Turquie en Afrique subsaharienne francophone. Par cette visite donc et pour cette visite, une très forte délégation d'hommes d'affaires turcs a effectué le déplacement. Plusieurs accords bilatéraux seront annoncés. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochains JT Afrique. Nous restons en Côte d'Ivoire, Niseline, et cette visite très attendue de la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, Khadija, l'objectif de ce déplacement est de renforcer la coopération entre l'Organisation mondiale de la santé et la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre plusieurs maladies. À leur tête, le paludisme qui fait rage dans cet État africain. La Côte d'Ivoire, où les formations sanitaires disponibles sont confrontées à de sérieux problèmes, des problèmes liés au déficit du matériel et d'effectifs également. On compte un médecin pour 9 900 habitants et un infirmier pour 2 415 habitants, Khadija. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces chiffres font froid dans le dos. Santé toujours, mais en Angola, cette fois l'Angola où la fièvre jaune sévit de façon sévère. 125 personnes sont mortes pendant ces derniers mois. Oui, Khadija, 125 personnes sur 660 cas recensés. Rien que pendant ces deux derniers mois, l'épicentre de la maladie reste la capitale, la capitale où la maladie a fait le plus de victimes. Je rappelle qu'il n'existe aucun traitement spécifique contre la fièvre jaune, une maladie hémorragique virale qui touche les régions tropicales d'Afrique et d'Amérique amazonienne. Elle peut en revanche être combattue par la vaccination. D'ailleurs, les autorités angolaises ont lancé dès hier une campagne de vaccination. Elles appellent également les habitants à stériliser l'eau. Pendant ce temps, les partis de l'opposition reprochent au gouvernement d'avoir réagi bien trop tard. C'est en transition, direction le Niger et c'est désormais officiel. Le président sortant a remporté le premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui était tout à fait prévisible Khadija. Youssefou Mohamedou a gagné cette première bataille. Au la main, il devra affronter au second tour un candidat en prison, certes, mais qui reste redoutable. Il s'agit de l'opposant et l'ex-président de l'Assemblée nationale qui jouit d'une incroyable popularité dans ce pays et qui a passé la campagne électorale derrière les barreaux. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Quels sont ces chances d'être remis en liberté pour faire campagne pour le second tour sur le terrain ? Juridiquement parlant, il n'y a aucune issue à moins qu'ils changent d'avocat. Ainsi donc, la nouvelle défense pourra déposer une nouvelle demande auprès des magistrats. Et tout comme au Niger, en Gant, et aussi, Nisseline, le fauteuil présidentiel attire le président sortant. – Effectivement, Khadija, donc Yahya Jamer a été désignée candidat de l'Alliance pour briguer un cinquième mandat. Je rappelle qu'il est au pouvoir depuis l'année 1995, après un putsch. 22 ans après, il se dit déterminé à continuer de travailler au service de son peuple, même s'il est très critiqué sur la scène internationale, notamment sur le plan des droits de l'homme. Son régime est accusé par des ONG et par les Occidentaux de disparitions forcées, d'assassinats et de harcèlement de la presse, des critiques qu'il rejette. Il dénonce également toute ingérence étrangère et toute limitation de son mandat. Voilà Khadija pour ce JT Afrique de Solenti. – Merci Nisseline, tout de suite, un rappel des principales informations. – Sous-titrage ST' 501